Les éléments de preuve présentés par le ministère public devant le tribunal ont-ils accouché d'une souris comme le soutient les avocats du colonel Diaby ? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de soleil d'Afrique. Après la présentation des éléments de preuve devant le tribunal, les avocats du colonel Diaby ont dit une phrase qui a attiré mon attention. Ils disent « Ces preuves sont une montagne qui a accouché d'une souris ». Nous nous proposons de faire cette vidéo pour essayer de comprendre, analyser leurs commentaires, faire la synthèse de leurs commentaires et chercher à comprendre cette phrase qui dit que ces éléments de preuve sont une montagne qui a accouché d'une souris. Mais avant tout, nous vous laissons suivre leurs interventions et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Merci, M. le Président, M. les Assesseurs. J'observe sur trois points, M. le Président. Le premier, c'est sur l'apparition dans la vidéo du colonel Ablaj-Shérif Diaby. Nous l'avons vu ici, lorsqu'on a projeté la vidéo, nous avons vu Ablaj-Shérif Diaby, colonel Ablaj-Shérif Diaby, en ténue, et en train de saluer, pas en train de frapper, pas en train d'injurer, pas en train de bousculer. A ce titre, ce jour-là, il ne s'agit pas du 28 septembre, le 28, le même jour, c'est le lendemain, et en compagnie d'autres autorités de la place, à l'époque. Le 28 septembre, le jour J, le colonel Ablaj-Shérif Diaby était à Donka, en Basin. S'il vous plaît, sur les vidéos et audio. Deuxième observation, sur le discours de M. le Président d'Addis à l'époque. Il a été très clair, il a précisé qu'il y a eu, n'est-ce pas, un rapport du ministère de la Santé et de la Croix-Rouge. Contrairement à ce que le paquet a évoqué tout à l'heure, pour dire qu'il s'agit d'un rapport du ministère de la Santé, pas du ministère de la Santé seul. C'est un commun accord avec la Croix-Rouge. Troisième observation, il s'agit de la conférence de presse tenue par le président de la Commission d'enquête nationale. Alors, ce président, dans son discours, il a été très clair qu'à date, ils n'ont reçu pour le moment aucun rapport relatif au cas de viol. Tenez-vous bien, ils sont en train de tenir la conférence huit jours après les événements du 28 septembre. Et jusqu'à cette date-là, j'estime qu'à date, aucun rapport, aucune personne n'est venue se présenter devant cette commission. Et à ce titre-là, le ministère de la Santé ne peut pas inventer un rapport. Vous venez donc de suivre les conseils du colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque. qui se sont exprimés pour faire leurs commentaires par rapport aux éléments de preuve présentés par le ministère public. Nous retenons quatre commentaires. Premièrement, ils disent que les vidéos montrent le colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque, en train de saluer les victimes et non en train de les violenter. Le deuxième commentaire, ils disent que l'interview de David Kamara avec Télésud a prouvé ou prouve à suffisance que le colonel Diaby a fait son rapport avec la Croix-Rouge ensemble. Le troisième commentaire, ils disent que le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, qui disait huit jours après le début de leurs travaux, qu'ils n'avaient reçu aucun rapport de viol sur le 28 septembre 2009. Et le quatrième, c'est là où ils disent que les éléments des preuves présentés par le ministère public sont une montagne qui a accouché d'une souris. Mais nous, quelle analyse en faisons-nous ? Quelle analyse en faisons-nous ? Nous allons partir point par point. Commençons par le premier point. Ils disent que les vidéos montrent le ministre Diaby, ministre de la Santé, en ténue, en train de saluer les victimes et non en train de les violenter. Les avocats du colonel Diaby ont dit qu'oublié que cette vidéo que nous avons vue, que nous avons visualisée, dans laquelle nous voyons bien le colonel Diaby à l'hôpital, a été tournée deux ou trois jours après les massacres. Or, les témoignages faits contre le colonel Diaby, c'était les témoignages du 28 septembre 2009, donc le jour des massacres. Là, dans cette vidéo, il y avait des caméras. Devant les caméras, le colonel Diaby ne pouvait pas se permettre de violenter les gens. Devant les caméras, le colonel Diaby ne pouvait pas se permettre d'insulter les gens. Devant les caméras, le colonel Diaby ne pouvait pas se permettre de donner des coups de pied au corps. Devant les caméras, le colonel Diaby ne pouvait pas s'insurger contre les victimes. Ça, c'est une vidéo devant caméra, donc il avait le droit de ne pas commettre ces pavures. Mais, que s'est-il passé le 28 septembre ? Que s'est-il passé lorsqu'il a vu le corps au camp ? Que s'est-il passé lorsqu'il est allé à l'hôpital, voire rendre visite aux premières victimes ? Est-ce qu'il s'est comporté comme il s'était comporté devant la caméra ? Donc, nous pensons que les avocats du colonel Diaby n'ont pas bien examiné cette vidéo-là. Parce que s'ils se rendaient compte que c'était devant caméra et que ce n'était pas le jour, alors que les commentaires qui ont été faits, les témoignages qui ont été faits contre lui, parlaient du 28, nous pensons qu'ils ont voulu faire une fuite en avant. Maintenant, lorsqu'ils disent que le colonel Diaby a travaillé en accord avec la Croix-Rouge pour fournir le rapport fait à Dadis Kamara, ont-ils oublié que ce rapport n'est pas correct ? Le général Valentin Abba et le général Omar Sano nous ont prouvé à suffisance que le nombre était plus élevé que celui annoncé dans le rapport que Diaby et, entre parenthèses, la Croix-Rouge aurait fait à Dadis Kamara. Et puis, nous savons que la Croix-Rouge travaillait en connivence avec le CICR qui adressait un bilan de 157 morts. Déjà, 157 morts ramassées par le CICR. Or, le CICR et la Croix-Rouge ne devraient pas parler des langages différents puisque la Croix-Rouge travaillait avec le CICR. Est-ce que, lorsque Dadis Kamara disait que le rapport lui a été fait par la Croix-Rouge et le ministère de la Santé, est-ce que cela est vraiment réel que la Croix-Rouge a participé dans ce rapport de 57 corps avec 4 corps, 4 morts par balle perdue et 53 morts par asphyxie ? Est-ce que vraiment la Croix-Rouge avait considéré cela ? Est-ce qu'ils ont un rapport écrit, signé aussi par la Croix-Rouge qui parlait seulement des 57 corps ? Est-ce qu'il y a un rapport fait ensemble entre la Croix-Rouge et le ministère de la Santé qui ne parlait que de 57 morts ? Est-ce que la Croix-Rouge a vraiment participé dans ce rapport qui a été fait à Dadis Kamara ? Il y a un grand problème. Le troisième point, sur les rapports de la Commission d'enquête nationale indépendante qui disait qu'ils n'avaient pas de cas de viol huit jours après le début de leurs travaux. Ces avocats peuvent-ils soutenir cela ? Les avocats de Diaby peuvent-ils soutenir cela ? Lorsque nous savons que la directrice de l'hôpital de Danca nous a dit que le 28, ils n'avaient pas reçu des cas de viol, mais le lendemain, ils avaient commencé à recevoir les cas de viol. Comment se fait-il que la commission qui a été montée bien après et qui a commencé à travailler, mais huit jours après, n'arrive pas à nous dire qu'il y avait des cas de viol ? Est-ce que ça, ça peut être possible ? Est-ce que cette commission n'a pas travaillé avec la directrice de l'hôpital de Danca ? Est-ce que cette commission a donné des chiffres vrais ? Parce que déjà, avec la directrice de l'hôpital de Danca, la commission pouvait avoir déjà un bilan et est possible même de rechercher ces gens parce que c'est sûr et certain qu'elles adressent de ces personnes violentées sexuellement étaient retenues au niveau des hôpitaux. Alors, chers amis, là aussi nous pensons que les avocats du collègue Diaby sont en train de taper à côté. Maintenant, lorsqu'ils disent que les éléments des preuves présentés par le ministère public sont une montagne ayant accouché tout simplement d'une souris, que veulent-ils dire ? Ici, les avocats du conseil de Diaby veulent-ils tout simplement dire que ces éléments des preuves n'ont servi à rien ? Cela nous étonne. Cela veut tout simplement dire que ces éléments des preuves n'ont apporté aucun éclairage. Or, nous savons que par ces éléments des preuves, beaucoup de lumière a été faite. Même si ce n'est pas la totalité de la lumière, mais beaucoup de lumière a été faite à travers ces éléments des preuves. Pourquoi ? Parce que par ces éléments des preuves, nous avons entendu la voix du collègue Tchèque-Morot dire, c'est lui qui parle, je le rentre dedans. C'est une preuve par rapport à ce que les gens avaient dit. Dans une des vidéos, le collègue Tchèque-Morot est même en train de dire à Sidia, quand le président d'Alice vous a appelé, j'étais là, alors qu'à la barre, il avait refusé. Alors que même Thibault avait refusé cela. Mais là, dans la vidéo, c'est lui-même qui est en train de dire ça. Dans les sons fournis par Amadou Diallo, c'est lui-même, le collègue Tchèque-Morot, qui est en train de dire à Sidia que lorsque D'Alice a appelé, j'étais là. Et les mêmes vidéos nous montrent à suffisance que le 28 septembre, le collègue Tchèque-Morot avait deux berets rouges avec lui, alors qu'il a toujours nié ça devant la barre. Est-ce que ces éléments n'ont servi à rien ? Est-ce que ces éléments n'ont accouché que d'une souris ? Accoucher d'une souris, ça signifie que ça ne donne absolument rien. Est-ce que nous pouvons être convaincus que ces éléments d'épreuve n'ont rien donné ? Que pensez-vous donc de cette phrase des avocats du collègue Diaby que ces éléments d'épreuve présentés par le ministère public sont une montagne ayant accouché d'une souris ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin de traverser le temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada